Bonjour, une vidéo technique aujourd'hui sur la gestion des entrées-sorties en Jupyter, hors Python, parce qu'en Python ça se passe assez bien. L'idée est très simple, on imagine qu'on a un petit programme, que je vais appeler Proc dans la suite, en Jupyter, et simplement il a des entrées-sorties. En Jupyter, on ne faisait pas si simple que ça d'avoir des entrées-sorties, parce que c'est plutôt prévu pour avoir un langage interactif, et il y a des langages qui ne sont pas, avec un interpréteur interactif, et il y a des langages qui sont plutôt compilés, le C par exemple, et il y en a d'autres, où du coup les interactions ne se passent pas via un interpréteur, où on a envie plutôt d'avoir un exécutable qui s'exécute. Du coup, l'idée c'est d'avoir un lanceur du programme, qui lancerait ce programme-là, et qui fournirait en entrée ce qu'on arrivera à récupérer, donc peut-être par Python, parce que par Python, il y a les entrées-sorties de Jupyter qui marchent bien, et qui en renverraient ces sorties, et puis on essaie de récupérer aussi les sorties vers l'interface de Jupyter. Là, je ne l'ai pas écrit sous la forme d'un deuxième flux, mais parce que j'ai essayé, excusez-moi, mais ça ne marche pas si bien. Donc, je vais prendre l'exemple d'un programme tout bête, qui répéterait quatre fois lire un nombre, avoir un petit message pour dire je veux lire un nombre, lire effectivement ce nombre, et puis écrire le nombre plus un. Donc, en Python, pour voir un peu ce que je voudrais obtenir, ça serait tout simple, le programme c'est faire une petite boucle de quatre, lire avec le input, donc ça c'est intégré à Jupyter, et c'est bien fait, c'est fait, et donc j'affiche un petit message, je lis le résultat, je le mets dans n, et puis après, j'affiche un deuxième message qui donne que n donne n plus 1. Je vais l'exécuter, ça. Donc, il y a mon message donner un entier qui apparaît à l'écran, je donne par exemple 1, il m'affiche mon, donc il lit le 1, bon, ça apparaît ici, c'est pas le fait, il affiche après donc le 1, ce que je veux qu'il affiche 1, donne 1 plus 1 égale 2, je vais passer à 10 par exemple, 10, 10 plus 1 égale 11, et ainsi de suite, 100 et 1000, donc 4 fois, donc chaque fois, il a effectivement attendu que je tape quelque chose, mis mon message, saisis ce que je tapais, bon, laisser le truc, toutes les entrées sorties ont ces petits problèmes-là de savoir où on met les choses qu'on vient de taper à l'écran, et puis afficher le résultat, et puis à bout de 4, ça s'arrête. maintenant je voudrais un autre programme, moi je voudrais plutôt pas un programme en Python, mais un programme C, avec l'idée que peut-être, je ne vais pas pouvoir en C, si tu sais, je ne vais pas pouvoir lui ouvrir une fenêtre graphique, enfin, là où, si tu es en JavaScript, peut-être, puisqu'on est dans un navigateur web, on pourrait peut-être avoir un prompt pour avoir une entrée, mais ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est que on va demander à notre programme qui est typiquement du C, mais ça pourrait être d'autres langages, compilé, notre exécutable, on va demander à un lanceur en Python de lancer au niveau du système ce programme-là, et puis d'avoir une FIFO, comment ça s'appelle ? Un pipe en entrée quelque part, qui sera relié avec, je vous montrerai tout à l'heure, mais un autre petit programme Python qui, lui, fera les entrées-sorties avec cette fenêtre-là qui est bien pratique. D'ailleurs, il faut que, ça c'est un autre sujet, j'en parle en partant, en passant, là, j'ai lancé un programme qui fait des entrées-sorties, en fait, ça me bloque le shell de Python, de Jupiter, et donc du coup, tant que je n'ai pas répondu un certain nombre de choses, il y a la petite étoile-là, je ne peux pas lancer d'autres exécutions, il est en attente de la fin de l'exécution de ce shell-là, donc ça, c'est un autre souci un petit peu de Jupiter, je ne vais pas tout régler à la fois, donc une fois qu'on a fait le 1, la commande est finie et je pourrais lancer une autre commande maintenant ailleurs. Donc, pour faire un petit peu mon projet, donc j'imagine un petit programme Python qui va lire lui avec des entrées-sorties bloquantes, malheureusement, et les envoyer à mon programme, le programme s'exécutant, et puis j'ai essayé de lancer les sorties sur un autre pipe qui serait lié du Python, ça n'a pas bien marché, donc j'ai trouvé une autre solution. Donc, tous les problèmes qui arrivent, je vais passer directement, je vous laisse lire si vous voulez un petit peu, vous faites une pause, mais il y a plein de soucis qui arrivent, le fait que le shell se bloque facilement, le fait que je vais utiliser un pipe, ça s'appelle une FIFO, mais dès que, d'un côté, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, donc s'il a envoyé un message en disant j'ai fini mon message, la FIFO, elle se termine, il y a plein de petits soucis, donc il faut avoir des petites astuces, éviter donc d'avoir deux FIFO aussi parce qu'il y a des blocages qui s'introduisent, et puis je pensais que juste faire l'affichage en sortie sur Jupiter, ça marcherait bien, en fait, ça ne marche pas si bien parce que c'est un petit peu mis dans des tampons, et pour éviter les tampons, plutôt qu'un affichage, donc standard, j'ai choisi pour le programme Prog d'avoir un affichage comme si c'était une erreur, il y a, parmi les différents affichages d'erreur, il y a un truc qui s'appelle WarnX qui marche apparemment pas trop mal via Jupiter, pour que on ait les messages qui arrivent sans tampons. Bref, j'ai galéré pendant une après-midi ou deux, je ne m'en rappelle plus, peut-être une semaine pour trouver des solutions pour tout, mais je suis arrivé à ce truc-là, donc le bon lanceur en fait, va avoir trois paramètres, un premier paramètre c'est le chemin de l'exécutable que je vais lancer et il faut que je prévoie un petit peu, bon je pourrais un petit peu avoir des valeurs par défaut plus grandes ou avoir quelque chose un peu plus général, mais attention à ne pas trop bloquer non plus le shell Jupiter, donc prévoir déjà le nombre d'interactions maximum prévues et maximum le nombre d'interactions prévues serait mieux et un temps maximum pour l'exécution pour qu'on nettoie un petit peu on enlève par exemple le pipe qu'on va introduire et mon petit lanceur va essentiellement lancer mon programme avec un pipe qui est créé ce pipe là ça va être un pipe qui va remplir au fur et à mesure avec des inputs donc ça c'est du Python des inputs Python qui va lancer sur ce pipe là les réponses qu'il aura reçu au niveau Python la petite astuce qu'il a fallu rajouter pour que ça marche bien pour pas que ça le premier envoi ici dise voilà j'ai envoyé quelque chose sur le pipe donc en général après ça ça a fermé le pipe c'est de dire en fait sur ce pipe là je vais écrire il y a plusieurs processus qui vont essayer d'écrire donc celui là et puis un autre en fait c'est un faux processus un processus qui va en fait attendre pendant longtemps avant d'écrire quoi que ce soit en fait il n'écrira rien même à la fin donc il attend il attend en fait le temps d'exécution maximum donc du coup ça fait que le pipe il attend encore il ne se ferme pas dès qu'il y a quelqu'un qui lui a dit moi j'ai envoyé quelque chose et puis qu'il n'y a personne d'autre qui veut envoyer quelque chose donc ça permet que le pipe il reste ouvert le temps qu'il faut du coup à la fin à cause de ça j'ai un pipe qui peut rester en l'air donc soit au bout d'un certain temps je le ferme volontaire de manière un peu forçonnée soit après mes interactions je le ferme s'il n'a pas déjà été fermé il y a quelques petits messages d'erreur parce que là si ça a été fermé par-ci ici ça va le fermer alors que c'est déjà fermé bref il y a plein de petits soucis mais c'est pas bon c'est pas très grave et essentiellement ça marche donc ce truc là il est écrit pour être commun à tous les programmes C ou autres ou ça pourrait être un programme dans un autre langage compilé voilà typiquement un programme C qui pourra fonctionner donc c'est un programme avec un scanf et à la place des printf donc je vous l'ai dit il fait plutôt des sorties sur la sortie erreur pour qu'il soit affiché directement et pas bufferisé par Jupiter donc c'est le programme d'une boucle qui s'exécute quatre fois en C avec un printf pour dire voilà donnez-moi un entier un scanf puis un printf sauf que c'est pas des printf c'est des warnings mais bon pour afficher un entier et le suivant donc ça donc j'utilise un élément magique de Python pour mettre ça dans un fichier donc c'est écrit dans le fichier proc.c j'utilise aussi un truc magique pour compiler ce fichier là le mettre en exécutable proc.e puis donc j'utilise mon lanceur là c'est ce que je viens de définir en Python pour dire bon ben voilà mon exécutable il aura quatre interactions en 60 secondes ça devrait être terminé interaction comprise donc je vais lancer l'exécution donc ce message à donner à Nanté c'est le message de mon programme C du coup je mets 1 il a lu l'entier en Python il l'a renvoyé sur le pipe au programme C qui a récupéré ce truc fait l'affichage et a bouclé sur le deuxième saisie d'entier où je peux mettre 10 puis 100 puis 1000 et après il va rendre la main alors on le voit pas mais voilà tout à l'heure c'était tout ça avec des étoiles pas très important ça et maintenant le shell Python Jupiter pardon est disponible et on peut relancer le programme ou un autre programme ça marche à nouveau et là on voit une étoile là si par exemple vous voulez le relancer et ben ça ça serait une catastrophe voilà c'est une catastrophe parce que le shell est déjà lancé par le précédent qui bloque et tout enfin bref c'est une 4 heures là je suis bon pour repartir pour lancer mon truc mais bon si on se débrouille pas trop mal là je redémarre et bien on redémarre par contre si j'en sais directement dès le départ il n'est pas encore lancé si ça ne va pas marcher parce que lanceur n'est pas encore connu donc il faut avoir quand même défini mon lanceur et puis alors l'exécuteur par contre il existe encore bon je n'ai pas besoin de le redéfinir mais donc j'ai mon programme qui marche avec des entrées-sorties donc du coup je n'ai pas beaucoup eu à changer mon programme c'est par rapport à ce que j'aurais écrit bon peut-être avec un des define tous les printf je les aurais transformés en warnings et puis j'ai un programme comme ça c'est qui peut faire vraiment des entrées-sorties et pas via l'autre solution des entrées-sorties de Jupiter l'autre solution en général qu'on utilise je ne l'ai pas écrit mais je peux essayer de l'écrire mais c'est très ponctuel ça ne marche pas complètement c'est de se dire je vais faire par exemple une entrée à 1 que je vais piper sur mon exécution et ça ça devrait marcher aussi en tout cas pour la première entrée quand j'exécute ça bon bien sûr il faut que je l'utilise avec le shell et dans ce cas là bon alors ça marche plus ou moins bien ça que ça fait le premier le 1 vous voyez le 1 plus 1 ça fait 2 j'ai mis ici 3 mais c'est le problème du pipe le pipe en fait dès la première fois il le ferme donc si j'avais 3 et puis 4 et bien là en deux fois il aurait me donné une première fois 3 ben non mais le 4 il n'a même pas été pris en compte il y a des petites solutions pour avoir des entrées sorties avec directement le programme en mettant sur la liste de la ligne de commande ici les premières interactions que l'on veut mais c'est pas très puissant le truc qui est là je pense est beaucoup mieux fait pour avoir plusieurs interactions des entrées des sorties de manière assez assez efficace voilà pour aujourd'hui je vous laisse avec le petit programme c'est non ça celui-là n'est pas très important c'est celui-là qui est important le programme du lanceur fin d'enregistrement un peu technique pour aujourd'hui pour aujourd'hui